La dernière table ronde de cette matinée, vous allez voir qu'elle tombe très très bien, parce que c'est un sujet qui a traversé absolument tous les débats, celle de la question des formations et des métiers d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain en Normandie. Oui, je reçois sur ce plateau Anne-Cécile Rigue, vous êtes chef du département ingénierie et partenariat à l'agence de l'orientation et des métiers, on expliquera ce que c'est tout à l'heure. Muriel Marie, vous êtes directrice de l'école de production Usineur. Samy Bouguern, vous êtes coordinateur à Rouen de l'association Les Déterminés, c'est pareil, on expliquera tout à l'heure de quoi il retourne. Et puis, Laura Lartertre Zinoun, vous êtes une ancienne VIE, volontaire internationale en entreprise, et aujourd'hui vous occupez d'un club VIE en Normandie, et pareil, vous nous expliquerez tout ça. Alors, Anne-Cécile Rigue, l'agence de l'orientation et des métiers, c'est donc le bras armé de la région en matière d'orientation, c'est une nouveauté, c'est une jeune agence. Donc, on l'a dit, on a beaucoup parlé des jeunes et de leur désaffection, notamment pour les métiers de l'industrie, mais peut-être pour tous les métiers liés à l'entreprenariat. Vous, votre boulot, c'est justement d'essayer de les amener vers ces métiers d'avenir. Est-ce que vous avez une grosse boîte à outils ? Alors oui, tout à fait. Donc, comme vous dites, l'agence a été créée en 2020 suite à la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, qui, comme l'a rappelé notre président tout à l'heure, a donné aux régions cette compétence sur l'information métier. Donc, nous, ce qu'on veut, notre ambition, c'est vraiment d'informer tous les publics normands sur les métiers, les savoir-faire et l'excellence normande. Donc, ça passe notamment par trois vraiment publics cibles, c'est d'accord, les normands, leurs familles, les jeunes au moment d'une primo-orientation, quels sont les métiers, leur ouvrir le champ des possibles, parce que je pense que pour certains, ils ne connaissent même pas de très nombreux métiers et ont des idées reçues, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est sortir de ces schémas-là, informer aussi leurs familles en leur disant allez-y, allez vers ces nouveaux métiers ou les métiers actuels. Deuxième cible, eh bien, c'est vous, c'est les entreprises, d'aller à vos côtés, de travailler ensemble, à vous engager et à valoriser vos savoir-faire et votre excellence, comme je le disais. Et puis enfin, on a aussi un gros travail, c'est auprès des professionnels de l'orientation et des équipes éducatives et pédagogiques, de les outiller, de leur donner les informations nécessaires pour qu'après, ces équipes, elles puissent accompagner les élèves au moment de leur orientation. Alors, on n'informe pas aujourd'hui comme on informait hier. Hier, on devenait, on entrait dans l'industrie de père en fils ou de mère en fille. Aujourd'hui, vous devez utiliser d'autres moyens. Et alors, comment est-ce que vous inventez de nouvelles choses pour s'adresser à tous ces publics ? Alors, tout à fait. Donc, nous, on croit vraiment une chose à l'agence, et je pense que vous allez tous être de notre avis, c'est de se dire que réellement, pratiquer, tester les métiers, c'est indispensable. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on se donne une réalité, une réelle visibilité, une vision d'un métier. Donc, on organise un salon régional qui réunit environ 30 000 visiteurs tous les ans, en alternance, qu'en Rouen. Et là, on travaille avec nos partenaires. Donc, j'ai vu tout à l'heure, LSN, le Pôle Pharma, etc., à créer des outils, des animations où le jeune, quand il vient, il teste réellement. C'est-à-dire qu'il repart avec quelque chose qu'il aura fabriqué lui-même. Et du coup, ça lui ouvre vraiment le champ des possibles. Comme on travaille beaucoup en mode agile à expérimenter, comme ça, ça fonctionne, et qu'on croit aussi au partenariat avec les territoires, on a déployé ce qu'on appelle, nous, les métiers en tournée. Et quasi, de façon hebdomadaire, on est dans une ville de Normandie, nos partenaires viennent avec nous, et puis là, de nouveau, on fait tester, on pratique les métiers. Donc ça, c'est un peu des formats un peu nouveaux, qui changent un peu, vous savez, on dit souvent, on ne veut pas une table et un kakemono, en fait, on veut faire tester. À côté de ça, il faut aussi imaginer des outils pour faire découvrir des métiers qui ne sont pas faciles à pratiquer manuellement, par exemple. Donc là, on travaille sur une gamme d'escape game. J'entendais tout à l'heure, on a beaucoup parlé du mix énergétique normand. On en a créé un, là, récemment, qui permet, au travers la résolution d'une énigme, le jeune ou la personne un peu moins jeune, eh bien, on tire le ruban, et là, pédagogiquement, on l'amène à découvrir des métiers. Et donc ça, c'est un deuxième outil. C'est plutôt, nous, on se challenge à innover sur des pédagogies un peu alternatives. Et puis, dernier point, et puis je remercie Mme Lemoyne de l'avoir évoqué tout à l'heure, un peu notre tête de gondole, c'est notre plateforme Destination Métiers, qui est pour nous le réseau d'exploration des métiers normands, et qui se base sur ce triptyque, de se dire, il faut s'informer. J'entendais tout à l'heure de dire, il faut qu'on soit un peu plus punchy. Et c'est clair que ce n'est plus uniquement la fiche métier, c'est de se dire, il faut peut-être filmer quelqu'un en activité, passionné de son métier. Ça, les jeunes, la vidéo, on sait que ça fonctionne. Vous voyez, c'est un peu de repenser le format de diffusion qu'on avait pour habitude d'utiliser. En deux, c'est la rencontre. C'est-à-dire que sur cette plateforme, on trouve des ambassadeurs métiers qui sont prêts à donner de leur temps, à répondre à des questions par mail, par téléphone, de façon assez simple pour pouvoir témoigner un peu de ce qu'ils font au quotidien. Et enfin, c'est la découverte. C'est-à-dire que grâce à cette plateforme, on peut effectuer des stages de découverte en entreprise. Et ça, on peut le faire grâce au soutien de la CCI et de la Chambre des métiers. Muriel Marie, je me tourne vers vous parce que Anne-Cécile Eric parlait de mettre la main à la patte et de l'importance de mettre la main et de faire toucher aux jeunes ce que c'est que la réalité d'un certain nombre de métiers. Eh bien, vous, vous êtes directrice d'une école de production et vous allez nous expliquer ce que c'est ce concept qui est un peu une troisième voie, qui est ancien, qui date du fin du 19e, si je ne dis pas de bêtises, et qui renaît de sa belle mort, et notamment ici, parce qu'il y en a déjà six. Six en Normandie, bientôt sept d'ici quelques temps. Voilà, parce qu'il y a un dispositif assez incitatif de la part de la région qui croit beaucoup dans ce modèle. C'est quoi une école de production ? Qu'on appelle aussi une école entreprise. Oui, alors c'est une école entreprise. Alors son nom, c'est effectivement école de production. Alors ce n'est pas un peu, c'est une voie, une troisième voie complémentaire au lycée professionnel et au CFA pour la formation initiale, qui est basée principalement sur le faire pour apprendre, pour rebondir sur le fait de pouvoir toucher plusieurs principes fondamentaux dans ces écoles, dont celui-ci qui est de former les élèves à partir de vraies commandes pour de vrais clients. Donc c'est pour ça, nous sommes école de production, école pour la partie formation, production, parce que nous avons une vraie unité de production au sein de l'école. Nous sommes une entreprise, en fait, avec 15 postes de travail. Nous, sur les métiers de l'usinage, nous nous appelons l'usineur, mais nous formons également à la conduite de ligne. Nous avons 15 postes disponibles, toujours en activité grâce à nos élèves, et nous recherchons donc des vraies commandes auprès d'entreprises pour pouvoir les former. Donc là, les élèves sont raccrochés. Alors, je dis raccrochés parce qu'effectivement, le public cible, c'est plutôt des élèves qui sont en rupture avec le système éducatif. Je crois qu'on en a entendu parler ce matin déjà pas mal, y compris par M. Morin. Ce sont des élèves qui ne trouvent pas leur place dans le général, donc auxquels nous nous adressons. Donc, grâce à ce faire pour apprendre, et puis aussi grâce à des méthodes pédagogiques adaptées, y compris en enseignement général, et avec un fort accompagnement personnalisé également. Le déclic, pour eux, se joue vraiment sur ces deux champs. D'abord, pour le fait de travailler utilement, puisque en phase 2, ils ont un vrai client, pour lequel, du coup, il y a une vraie responsabilité. Et le fait de travailler en responsabilisation au fur et à mesure leur permet de reprendre confiance en eux et de devenir autonome. Donc, ceci, de manière progressive, bien sûr, ça se fait au fur et à mesure, mais également grâce, justement, à ce deuxième champ, de l'accompagnement personnalisé et individualisé. On a parlé beaucoup de compétences ce matin. Donc, l'idée, c'est vraiment au-delà des métiers auxquels on forme, c'est de développer des compétences, mais aussi des savoirs-être. Et donc, nous travaillons énormément là-dessus aussi. Assiduité, ponctualité, vivre ensemble, etc. Il y a de belles histoires dans les écoles de production, je crois. Il y a de belles histoires individuelles. J'en ai une, par exemple. Un jeune homme qui a passé son diplôme en 2021, qui venait du Togo, qui ne trouvait pas sa place du tout dans l'autre système éducatif. traditionnel, qui est rentré chez nous, qui a passé son examen en deux ans, donc sorti en 2021. Aujourd'hui, intégré au pôle formation de l'UIMM à Évreux. Nous sommes situés à Évreux. Donc, dans le système, là, du coup, de l'alternance. Il a intégré directement le bac pro en année de première. Il y est encore aujourd'hui, donc dans une entreprise locale, proche de chez nous, d'ailleurs, et qui, déjà, sait qu'il va le garder pour continuer sa formation en BTS et, bien sûr, derrière, avec une embauche. Il y a, j'en profite, il y a un fort taux d'insertion professionnelle dans les entreprises, bien sûr, suite à la formation dans les écoles de production. Alors, Samy Bouguern, vous, vous opérez sur un autre... Enfin, quoi que non, ça converge, tout ça. Vous êtes coordinateur de l'association Les Déterminés pour la Normandie. Les Déterminés, ça fait quoi ? Alors, Les Déterminés, c'est une association qui aide à développer, à promouvoir l'entrepreneuriat dans les territoires, donc les quartiers prioritaires, historiquement, mais aussi les milieux ruraux, parce que dans les milieux ruraux, et la Normandie est un territoire rural, il y a aussi énormément de difficultés. Et donc, c'est des formations gratuites. On accompagne pendant six mois des entrepreneurs. Donc, c'est un programme qui est né à Sergi en 2015 et aujourd'hui qui est présent dans 17 villes en France et dans plusieurs villes en Normandie. On a eu des programmes à Rouen, à Caen et au Havre. Et on a relancé une formation ici à Rouen dernièrement. Et donc, l'idée, si je comprends bien, c'est de mettre le pied à l'étrier d'un certain nombre de jeunes qui sont un peu perdus, qui savent c'est quoi ? Jeune, moins jeune. On a une jeune entrepreneur, mais c'est de 18 ans jusqu'à pas d'âge. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre, donner cette chance à tout le monde, de pouvoir réussir. Donc, avec bien sûr les quartiers et les milieux ruraux qui sont ciblés, mais pas que. Donc, on ouvre aussi à d'autres personnes, parce que les difficultés ne sont pas que dans ces territoires. On ouvre aussi à ces personnes. Donc, voilà, c'est totalement gratuit. C'est six mois de formation sur lesquels on va revoir un peu tous les champs, on va donner toutes les clés pour entreprendre. Donc, on va travailler sur la posture, d'abord les codes de l'entrepreneuriat, donc la prise de parole, etc. Donc, là, ce qu'on appelle l'adéquation personne-projet. Et ensuite, on va revoir les bases, comme l'étude de marché, les finances, le commerce, le marketing, etc. L'objectif, voilà, c'est qu'ils puissent ressortir avec un projet concret, prêt à se lancer, etc. Alors, racontez-nous une histoire aussi, d'un de vos, je ne sais pas comment vous les appelez, déterminés. Des histoires, il y en a plein. Et d'ailleurs, aujourd'hui, depuis mardi, on a six déterminés qui sont à New York, dans le cadre d'une learning expedition avec la French Tech New York. C'est six entrepreneurs qu'on a accompagnés et qui sont partis aux Etats-Unis, donc ils feront New York et Washington, pour découvrir le marché américain. Et donc, des histoires, il y en a plein. Parce qu'on a accompagné quasiment mille entrepreneurs depuis ces années. Et donc, des histoires, j'en ai plein. Mais j'en ai quelques-uns ici. J'ai Abdel et Radouane qui sont des entrepreneurs. Et des histoires, il y en a énormément. Et si vous n'aviez pas été là, à votre avis, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que c'est vraiment un accès... Est-ce que c'est un accélérateur ou c'est carrément un tremplin ? C'est un accélérateur. Je vais rendre hommage à mon président, Moussa Kamara, qui dit souvent, les déterminés, on est là pour vous accélérer. Et les deux seules conditions chez nous pour intégrer le programme, c'est d'être déterminé et de disponible. Mais avec ou sans nous, si vous êtes déterminé, vous auriez entrepris. Nous, on est là pour, en six mois, vous donner toutes les clés, vraiment vous permettre de réussir et vous faire gagner du temps. Donc, c'est ça qui est important. Et donc, voilà. Après, on essaie de collaborer. On bosse sur tous les territoires. Il y a une notion de territoire pour nous qui est primordiale parce que lorsqu'on arrive sur un nouveau territoire, une nouvelle ville, on va rencontrer des institutions, on va rencontrer les acteurs publics. Et l'objectif, c'est que tout le monde puisse adhérer au programme et qu'ensuite, on puisse partager ses réussites. Parce qu'on va travailler avec la région, notamment en Normandie, sur le dispositif Ici, J'ouvre ma boîte, avec la CCI qui nous accueille pour de la formation, avec Neoma Business School qui nous accueille aussi, Jean-Romois, Denis Gallo, qui était présent tout à l'heure. Donc, l'objectif, voilà, c'est de partager collectivement ce projet et de faire en sorte que ça réussisse. Et aujourd'hui, nous, on a une pédagogie qui est basée sur l'entrepreneuriat, mais qui, aujourd'hui, s'est développée. Et on a lancé deux nouveaux programmes, notamment sur le mentorat pour accompagner les jeunes et l'employabilité. Donc, on a lancé des programmes employabilité. Et l'objectif, c'était de se dire, OK, on a des jeunes qui sont éloignés de l'emploi. Vous savez, on parle souvent des NIT. Les NIT, c'est Not in Employment Education and Training. On appelle aussi les invisibles. Moi, ça me fait doucement rire parce que le terme invisible, je n'aime pas trop. Et moi, je les vois, ces invisibles. C'est-à-dire que moi, j'habite encore, j'habite dans mon même quartier à Rouen. Je suis originaire de Rouen. Donc, j'habite sur les Hauts-de-Rouen, aux Sapins. Et je suis président du club de foot des Sapins. Donc, les mois des jeunes, je les vois tout le temps. Et aujourd'hui, il n'y a pas de pont qui se crée entre souvent des mondes économiques qui ont des fois des métiers en tension. On l'a entendu ce matin. Qui peinent à recruter. Et donc, on arrive à créer ces ponts-là et des formations. Justement, nous, on va chercher ces jeunes. On va les sourcer dans les quartiers. C'est aussi une des forces. Elle est déterminée. Et d'ailleurs, Jean-Christophe Tortora, qui nous invite aujourd'hui, était présent avec nous à Marseille il y a quelques semaines, quelques mois, dans les quartiers nord, pour rencontrer des associations, des acteurs, des citoyens engagés qui accompagnent et qui sont au quotidien avec des jeunes. Avec beaucoup de chômage. Le taux de chômage est beaucoup plus important dans les quartiers qu'au niveau national. Et donc, on va créer ces ponts. Il y a un exemple qui est avec Hayat, la chaîne d'hôtels Hayat. On a créé un programme avec eux pour aller sourcer des jeunes issus de ces quartiers, les former au métier de l'hôtellerie et de la restauration, et ensuite les intégrer avec des contrats. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en CDI, des jeunes qui sont en CDI dans les palaces Vendôme, Hayat Étoile, etc., qui évoluent et qui ont appris un métier. Donc, aujourd'hui, on essaye d'élargir un peu tout ça et d'accompagner un maximum de jeunes. Merci. Laura, je ne redis pas, votre nom est trop compliqué. Laura, vous êtes une ex-VE, volontaire internationale en entreprise. Le volontariat international en entreprise, c'est une autre porte d'entrée dans le monde de l'entreprise. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que vous avez le sentiment que ça a apporté à l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé ? Racontez-nous, votre parcours, ça remonte un petit peu en 2017. Oui, c'est en 2017. Oui, alors racontez-nous ça. Donc, j'ai rejoint la Société Générale à New York pour faire un VIE là-bas. Donc, j'ai rejoint la Société Générale à New York pour faire un VIE. Donc, l'avantage pour moi, c'est que ça permet d'avoir une première expérience à l'international. Et donc, c'est un vrai tremplin pour les personnes qui font les VIE et les VIA, donc les volontaires en administration. Et ensuite, pour l'entreprise, ça permet de pouvoir employer des personnes venant de France pour faire de l'international en bénéficiant d'un encadrement par Business France. qui s'occupe de toute l'organisation, donc de tout ce qui est RH. Et donc, par exemple, de la rémunération, du contrat, etc. Et ça permet aussi d'avoir des aides financières pour l'entreprise. Donc, toutes les personnes avec qui j'ai échangé, ça permet vraiment d'être en plein dans la carrière parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent rester dans les pays où ils sont partis faire leur VIE et leur VIA dans l'entreprise où ils sont, ou alors qui vont rentrer en France et rester au sein de la même entreprise. Donc moi, quand je suis rentrée en France et que j'ai repostulé, j'ai pu voir une vraie différence dans le taux de réponse que j'ai eu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je m'occupe du club VIE Normandie. Donc en fait, on fédère tous les anciens VIE, on organise des événements ensemble pour garder ce tissu international en Normandie, mais aussi pour aller vers de potentiels futurs VIE, donc par exemple des étudiants ou autres, et leur présenter le dispositif et les avantages que ça peut avoir. D'accord. Et alors, est-ce qu'il est suffisamment mobilisé ce dispositif de votre point de vue par les entreprises ou pas ? Oui, je pense que toutes les entreprises qui ont des bureaux à l'étranger ou qui ont pour but de s'internationaliser ont accès à ce dispositif. Ça fonctionne bien. Et alors, de l'autre côté de la barrière, même s'il y a votre barrière, les jeunes, vous pensez qu'ils peuvent être attirés par ce genre de dispositif ? Est-ce qu'ils le sont spontanément ? Vous, vous n'avez pas eu de problème, vous allez chercher VIE ? Oui, alors, déjà dans les grandes entreprises, sur leur site Carrière, il y a directement les offres pour les VIE, mais il y a aussi, sur le site de Business France, une plateforme qui va centraliser toutes les offres de VIE et des VIA. Et en fait, ça permet vraiment de pouvoir accéder à toutes les offres. Alors là, vous parlez des grands groupes. Est-ce que c'est suffisamment accessible au PME, PMI ? Est-ce qu'elles connaissent suffisamment ce dispositif, d'après vous ? Oui, tout à fait. Par exemple, quand j'étais à New York, il y avait des petites entreprises de tout ce qui est alimentaire qui s'exportaient à New York. Donc c'était leur première expérience à l'international de France. Et ils ont recruté des VIE. Donc en fait, les critères pour pouvoir recruter un VIE, c'est d'avoir des employés en France, mais pas forcément à l'étranger. Donc une entreprise qui veut s'essayer dans un nouveau pays, exporter un commerce de bouche, peut tout à fait employer un VIE, l'envoyer là-bas pour faire du commercial et puis voir les suites qu'ils veulent donner ensuite. D'accord. OK. Merci Laura. Anne-Cécile Riche, je me retourne vers vous. On a parlé de votre boîte à outils tout à l'heure. Et moi, j'avais envie de parler des métiers de l'énergie et notamment des métiers du nucléaire. Parce que je me reviens aux oreilles qu'effectivement, là, on manque cruellement de bras. Est-ce que là, est-ce que vous avez des actions spécifiques pour ce type de secteur ? Tout à fait. Donc effectivement, c'est vraiment un gros sujet d'actualité, surtout sur notre territoire. On en a parlé un petit peu auparavant. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'associe bien évidemment avec le CMQ, le campus des métiers des qualifications normands, pour porter des dossiers, notamment dans le cadre du plan de relance et des appels à manifestations d'intérêts, où on essaie de programmer un plan d'intractivité sur 2 à 5 ans pour aller attirer les jeunes vers ces métiers. Donc ça, on le fait avec Normandie Énergie, on le fait avec les partenaires, à la fois d'un niveau bien évidemment régional, mais aussi sur le territoire, c'est-à-dire d'aller au plus près des publics pour leur proposer de tester et de découvrir la multitude des métiers. OK. Muriel Marie, alors je suis obligée d'accélérer parce qu'il nous reste 3 minutes 36 montres en main. Muriel Marie, vous avez un certain nombre de messages, je ne veux pas dire que vous êtes agacée, mais disons que vous aimeriez que les entreprises se mobilisent un tout petit peu plus en votre faveur. Oui, agacée, on ne va pas dire ça, non. Non, effectivement, on aimerait vraiment que les entreprises se mobilisent beaucoup plus concrètement avec nous. Je pense que, comme on l'a vu ce matin, tout le monde adhère, enfin tout le monde, les entreprises industrielles adhèrent au projet de l'école puisque nous sommes une réponse à la formation et à la recherche de la pénurie de main-d'oeuvre. Voilà, on forme vraiment à partir de vraies commandes. Donc, on sait que le projet, il y a une adhésion. Sauf que concrètement, aujourd'hui, on a très peu de commandes. On en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment notre base pour travailler avec les élèves puisqu'on doit former à partir de cette commande. Nous réalisons des pièces mécaniques en usinage conventionnel et numérique. Aujourd'hui, c'est très peu, c'est trop peu. Et si on n'a pas ces commandes, on ne peut pas former nos élèves. Et donc, du coup, on ne peut pas vous aider, entreprises, à recruter derrière. Et là, on lance vraiment un appel. Aidez-nous à vous aider. Confiez-nous de la production. Faites-nous confiance. Ça peut se faire au fur et à mesure. Voilà, les entreprises qui adhèrent au projet nous confient un peu de production au démarrage. Nous respectons, bien sûr, les délais, la qualité. On livre des pièces conformes. Et petit à petit, elles reviennent vers nous. Et quand elles ont confiance, elles continuent. Faites-nous confiance. Venez vers nous. On est ouverts tout le temps, comme pour les élèves. On est en porte ouverte vraiment tout le temps. Les élèves peuvent venir essayer. Ils viennent en immersion avant de voir s'ils ont de l'appétence pour le métier. Les entreprises, c'est pareil. On vous reçoit quand vous voulez et on travaille avec vous quand vous voulez. Mais vraiment, vraiment, c'est un appel, effectivement. Aidez-nous. Venez vers nous. Parce que nous sommes là pour vous. On a été créés en 2018 en partenariat avec l'UMM pour répondre à vos besoins. Donc oui, vraiment, on aimerait avoir un peu plus d'entreprises partenaires. Je crois que le message est bien transmis, Muriel. J'espère. Éventuellement, s'il y a des candidats, pourraient vous croiser à la sortie. Oui, Samy, entre le monde de l'entreprise et le jeune de 25 ans, le fossé, il est profond ? Il y a un fossé, c'est clair. Et maintenant, il faut arriver à trouver justement l'intermédiaire, les bons intermédiaires pour pouvoir permettre de créer ces ponts. Nous, c'est ce qu'on fait avec justement des formations pour les préparer à intégrer ces métiers. Alors, ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, l'action publique des collectivités territoriales repose de plus en plus sur l'interaction, de l'échange, de la collaboration avec des acteurs hétérogènes. Donc, c'est plus juste un modèle descendant où on arrive à travailler ensemble. Nous, on le voit sur l'ensemble des territoires avec que ce soit les municipalités, les régions, les départements, etc. Et donc, c'est positif. Et notamment avec les associations qui existent sur le terrain, les centres de formation, les entreprises, on arrive à trouver le bon modèle, je pense, pour les préparer. Mais il faut qu'on s'assoie autour de la table. Il faut que ce soit collaboratif. Il y a plein de modèles qui existent. Je découvre ce modèle qui est génial. Il faut aussi diffuser l'information. Ce travail de diffuser l'information, ce sourcing dans les territoires. Il y a plein de jeunes qui sont incroyables et qui ne demandent qu'à travailler, être formés, etc. Mais des fois, le message a du mal à passer. Et quand on arrive à le passer et à bien travailler ensemble, tout se fait. Donc, collaborons ensemble. Il y a plein de choses à faire. C'est un très joli mot de la fin. Je n'aurais pas fait mieux. Merci beaucoup, Samy. Merci beaucoup à vous quatre. Et vous clôturez cette journée avant la remise de prix qui va intervenir dans quelques minutes. Merci beaucoup à vous. Merci.